C'est à vous la suite, à notre table ce soir, un comédien, humoriste, ancien animateur de radio, maître de cérémonie des Césaires, entourné partout en France avec son spectacle, et peut-être l'homme qui me fait le plus rire au monde, juste après Steve Carell. Il n'en avait rien à faire ! Pas du tout, je nettoyais la table pleine de miettes. Je fais des déclarations de malade et tu t'enlèves les miettes de la table. Merci beaucoup Elisabeth, pardon. Pardon, je m'enflamme un peu. J'étais d'humeur à faire des déclarations et c'est exactement mon humeur tous les soirs quand je vois Patrick arriver au bureau. Donc bon, voilà. J'en fais un peu plus. Lequel est avant l'autre surtout ? C'est d'abord Manu. Si j'en fais un peu plus que d'habitude Manu, c'est parce que j'ai appris que vous auriez pu ne pas faire rire du tout. Parce que avant de devenir comique, il y avait l'option école hôtelière, c'est vrai ça ? Oui, oui, avec François. Et puis alors, je vais en parler dans la première réponse. Oui, oui, non, non, j'avais proposé. Alors je réponds à ça maintenant ? S'il vous plaît. Très bien, allons-y. J'avais proposé à mon père, qui n'avait plus d'espoir pour moi, que j'embrasse une carrière dans l'hôtellerie parce que j'avais envie de partir et puis de dormir ailleurs. Et j'avais pensé, tiens, les hôtels, ça a changé. Et mon père avait fait venir la brochure de l'école hôtelière de Lausanne, qui était déjà à l'époque, parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet, donc on faisait venir des brochures. Ça se passait comme ça. C'était le top du top. Je ne sais plus qui m'avait dit ça, mais enfin un mec à qui je voulais ressembler certainement. Et il reçoit la brochure et puis il était un peu fier. Il dit, ça y est, enfin Emmanuel a un plan de carrière parce que là, je te jure, c'était mal barré. Et bim, il ouvre la brochure et puis il montre, regarde Monique. T'as vu ça ? Et à la fin, il y a une feuille volante, à l'époque dans les brochures ou la caméra. Et les feuilles volantes, c'était les prix. Et donc alors il sort la feuille volante, il me dit, quand tu auras fait cette école, vu le prix que ça coûte, qui c'est qui sert les gens, c'est toi ? Ou alors on te sert quand ça se passe ? Résultat, pas d'hôtel hôtelière, mais vous êtes resté un malade de bouffe, capable de traverser une ville pour trouver le bon produit. C'est pour ça que vous ne loupez jamais une invitation, c'est à vous. Oui, vous avez effectivement tapé dans le mille, je suis venu d'abord parce que François. Parce que François Gagnère, qui nous régale depuis lundi et ce soir au menu, des noix de Saint-Jacques. Produits de saison, noix de Saint-Jacques, butternut, truffes d'automne. Voilà, simplement. Voilà, parce que repas mauvais, journée gâchée, n'est-ce pas Manu ? Journée gâchée. Gâchée. Bon, alors on ne sait plus comment on doit vous appeler, Manu, comme on l'a toujours fait, ou Emmanuel. Je suis revenu un peu Emmanuel, Anisabeth. Parce qu'il a pris des miles, le prénom. Parce que le prénom a repris des miles depuis la dernière présidentielle. Et qu'effectivement, alors que je pensais que mon prénom allait être un peu enterré au cimetière des prénoms, avec les autres prénoms de ma génération, finalement, grâce à lui, j'ai pris une petite bifurcation. Et voilà, je remets un peu Emmanuel au goût du jour, j'essaye en tout cas. Et j'y mets du mien, François, comme vous pouvez le constater, en gardant l'affiche. Oui, exactement. Je l'ai là. En gros, tous les prénoms, on peut mettre mon devant, ça dégage. Bah oui, oui, oui. Mon Thierry, Jean et Louis refont une petite carrière, mais solo. Parce que mon Jean-Louis, et voilà. Mon Patoche. Mon Patoche. Pardon Patrick, mais... C'est fini, un peu. Est-ce que le dessin d'un Manu, c'est forcément terminer avec une Véro ? Bah un peu, oui. En fait, non mais c'est vrai, la vérité c'est que j'ai observé ça. Ouais, Manu et Véro, en colo. Manu, putain, avec Véro, le couple, les deux, inséparables. Bim, aujourd'hui, ils sont laissés. Mais, en fait, à l'époque, quand j'avais 15 ans, Manu, de s'appeler Manu, c'était vraiment cool. Je faisais partie des gars cool parce que t'étais le Manu de la classe, ou de la colo, ou de la... Voilà. Maintenant, c'est le gars qui coûte du Renault en chien. Bah tu vois à peu près, même si tu le connais pas, la gueule qu'il a, quand tu sais qu'un mec qui s'appelle Manu va arriver, tu imagines à peu près le gars. Y'a plus de surprise. Mais c'est-à-dire, c'est un gars qui fait quoi ? Bah je sais pas, aujourd'hui, c'est plus les prénoms funky. Manu, bon, Manu, tu vas dire un mec avec une clope, salut, t'as pas du feu. Pas son Renault. Ouais, pas son Renault, on va dire dans le spectacle. Qui écoute du Renault. Et vous voudriez vous appeler comment ? Emmanuel. Ah non, non, Emmanuel. Mais à choisir dans les prénoms à la mode aujourd'hui. Théo ? Alors, oui, je sais pas, j'ai pas pensé à ça. Vous aimeriez m'appeler comment, vous, dans l'intimité ? Le dernier qui a demandé ça, c'était à Satousia, à Éric Zemmour. C'était Corine. Non, non, mais c'est vrai que... Bon, c'était pas du tout ce que tu avais en fait. On arrête tout de suite. Emmanuel, pardon. Emmanuel, c'est très bien, c'est le titre de votre spectacle. Bonne annonce. On n'est jamais jaloux de la bonne personne. Moi, je crois toujours que le gars qu'elle veut se baiser, c'est le gars qu'en fait, moi, je trouve beau. Ça se trouve, c'est moi qui veux baiser le gars. Faites comme moi. Sauvez votre couple. Démarrez une série télé. Une bonne série télé américaine, bien foutue, avec plein d'épisodes. C'est une femme, elle ne partira pas avant la fin de la saison. Et moi, je dis alors là, non, les gars. Moi, je veux bien rester, prendre une murchée avec vous. Ça me fait très plaisir, mais je ne vais pas boire des tequila paf. On n'est plus en quatrième. Un peu de classe, on les adultes, un peu d'élégance. Merde. On ne va pas boire des tequila paf. Ou alors on se les fait, mais au sel de Guérande. Bravo, moi, j'ai adoré ce spectacle d'Emmanuel. Mais en plus, on voit dans cette bande-annonce très bien foutue et qui est un vrai cocktail de ce spectacle qu'on a effectivement adoré, on voit bien l'esprit d'Emmanuel. Cette histoire, dès le début, la jalousie, mais il se gourde toujours de mec. Il pense qu'il faut être jaloux de celui-là, mais non, elle, elle s'est vachement bien pensée. C'est surtout l'expérience, en fait, je ne fais que raconter. Et ça nous parle à tous. Oui, on n'est jamais jaloux du bon gars. On s'est fait avoir. On se fait toujours avoir. Alors, à partir de la nouvelle noblesse de votre prénom, il y a donc toute cette dissertation sur les prénoms d'aujourd'hui et d'hier. Il faut dire que vous avez été marqués. Les prénoms de votre papa et de votre maman, Gérard et Monique, vous ont un peu marqués. Ben oui. Écoute, ils s'appellent Gérard et Monique, ils n'ont jamais compris pourquoi je voulais être comique. C'est quand même formidable. Il y a beaucoup d'humour dans le prénom de mes parents. Et oui, chacun un sketch et de Coluche. Et c'est chacun un sketch de Coluche. Gérard, Monique. Voilà. Gérard, il faut y aller super. Fais attention, Gérard. Fais attention. C'est qu'elle est grande, hein, Monique. Même assise, il faut y monter à manger. Alors, elle est maigre. Monique, elle est maigre. Et Monique, si elle voudrait maigrir encore, il faudrait qu'elle perde un os. Faudrait qu'elle perde un os. Elle a gobé une pomme une fois, on ne croyait qu'elle était enceinte, Monique. Bien sûr, bien sûr. Et pourtant, mon père, il riait beaucoup au sketch Gérard de Coluche. Il ne se sentait pas concerné. Il ne se sentait pas concerné. Il dit, ah ouais, c'est vrai qu'il y a des gars qui s'appellent Gérard. OK, papa, c'est un peu lui-là. Mais d'imaginer que leur fils puisse avoir déjà à son âge envie de faire ça, de sa vie, c'était impensable. C'est là que ça a clashé. D'où la fiche. En tout cas, sans vos parents, sans leur prénom, mais sans vos parents en général, il n'y aurait pas ce spectacle avec notamment cette phrase sur laquelle vous revenez, évidemment, ce que vous entendiez si souvent dans la bouche de votre père, pas de ça chez moi. Ouais. Mais en fait, quand je l'entendais, c'était normal, parce qu'il me le disait tous les jours. Je me suis dit, bon, je suis le colloque de cette personne qui me rappelle tous les jours que je ne suis pas chez moi. Et je me suis dit, je vais aller voir sur ce loger s'il y a des opportunités qui se présentent de laisser ce mec tranquille chez lui parce qu'apparemment, je dérange. Mais en fait, mon papa, que je n'ai plus aujourd'hui, était un homme très pauvre et qui a réussi, alors qu'il venait d'une grande, qui était une famille très, très, très modeste. Et je crois que mon père était finalement, parce qu'il a fini par avoir une belle maison, tellement fier de l'avoir qu'il le rappelait tous les jours à qui il voulait l'entendre et même à ses enfants. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, vous avez un chez vous, vous pouvez vous permettre d'y faire vos conneries d'ado. Exactement. Alors, au départ, c'est plus... C'est pas aussi simple parce qu'en fait, tu te rends compte que c'était pas si mal chez tes parents avec qui pourtant, à l'époque, t'étais en conflit quand tu vivais chez eux. Tu t'en rends compte que c'était pas si mal une fois que tu pars de chez tes parents et que tu t'installes, par exemple, pour mon cas, au Crous. J'arrête de dire... Dans un F demi. Dans un F demi. C'est un hommage à Dupontel, le F demi. Mais tu te rends compte que c'était bien chez tes parents et puis c'est une fois que tu n'y es plus que tu as envie d'y retourner. Évidemment, vous avez été élevé par vos parents à La Réunion et vous dites que c'était pas le même monde qu'en France métropolitaine. C'était quoi la différence entre votre adolescence à La Réunion et une adolescence de métropolitain ? L'adolescence de métropolitain, c'était le fantasme qu'on s'en faisait parce qu'on n'y était pas. Donc on imaginait qu'ils avaient tous les trucs chevignons que nous, on galérait pour avoir déjà à l'époque. Et puis, mes ennemis à moi, c'était des surfeurs. Les beaux gosses à l'époque. À l'époque, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de requins à l'époque. Très peu. C'était pas le problème du tout à l'époque. Non, non, le problème, c'était de devenir surfeur ou de rester geek et baiser beaucoup plus tard que les surfeurs. Pardon de le dire. Oui, c'était les deux voix qui s'offraient. je vivais sur une île pas très très loin de la mer mais je n'y allais jamais. Je regardais des films en cassette parce qu'on en louait deux, on allait voir une troisième gratuite donc j'ai passé mon enfance. Donc du coup, moi, voilà, je me suis émancipé il y a 15 jours, trois semaines. C'est très récent. Alors cet été, en regardant et en consultant Instagram, on a pu découvrir à quoi vous ressembliez à l'époque de votre jeunesse à La Réunion. Vous êtes à gauche, je crois. Oui, c'est à gauche. Et vous êtes sacrément mignon. Je suis très bronzé. La Body Glove ? Oui, Body Glove. Body Glove, tout le corps ? Qu'est-ce que c'est Body Glove ? Alors c'est une marque, c'est une marque, c'est pas des sextoys, on dirait un truc un peu bizarre mais pas du tout. C'est une marque de surf en fait. Ah ! Et puis on était très très bronzé parce que souvent les réunionnais ils aiment bien aller en vacances pas très loin de chez eux à une demi-heure de chez eux et alors ils partent chez les copains en face chez les cousins mauriciens et là on en revenait et puis voilà on était tout bronzé et puis on avait surtout moi j'avais un champignon nucléaire au-dessus de la tête on se peut quand même en reparler j'étais juste avant Mururoa et finalement j'ai peut-être donné l'idée à Chirac. Juste, il me vient un truc on dit maintenant Emmanuel mais pourquoi on dit Dimitri Payet et Emmanuel Payet ? Ah moi je m'appelle ah non alors on dit Manu Payet mais je m'appelle Emmanuel Payet Ah ! Et le nom de scène c'est Manu Payet ? Ben finalement après un moment j'ai laissé tomber parce que j'expliquais tous les jours que ça se disait pas comme ça et puis un moment ça m'a saoulé j'ai dit bon ben allez faites ce que vous voulez et puis voilà je dis bon tant que vous savez d'où je viens ben voilà pas très très grave et puis quand on s'appelle Payet à la réunion il y en a beaucoup des Payet que j'embrasse on a l'habitude que quand on vient en métropole même pour les vacances c'est un peu exotique alors on se fait appeler Payet le temps des vacances on rentre chez nous on s'appelle Payet à l'humour ça fait genre une autre identité oui un peu ça fait un an que vous jouez ce spectacle ça vous a valu une nomination pour le Molière de l'humour en mai dernier est-ce que ça calme un peu le syndrome de l'imposteur dont vous avez confié souffrir ? alors oui j'en ai pas souffert mais je sais qu'il a pu parfois me ralentir je réponds sérieusement je suis passé là et ça n'est plus parfois à me ralentir et c'est vrai qu'après tu t'en débarrasses parce que tu vieillis et puis après tu passes un certain âge et tu te dis pourquoi il y a de la place pour tout le monde et puis voilà pourquoi pas après tout oui oui c'est un truc que tu as au début et puis quand tu viens de loin il y a le truc du mec qui vient de loin qui ne sait pas trop pourquoi moi il y a ce truc là c'est vrai je l'ai eu ça je l'ai un peu moins toujours un peu là maintenant où on ne joue pas on est sur un 15% j'imagine que par exemple qu'on vous propose d'animer les Césars ça a dû aussi ou alors il faut passer à 10 oui 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 à 20 à 20% oui là on est monté sur un truc je ne comprends rien oui oui c'était un peu plus cossu en termes de pourcentage mais c'est une forme de reconnaissance quand même ça m'a fait super plaisir bien sûr bien sûr bien sûr ça m'a fait super plaisir et puis c'était la deuxième fois que Maxime Saada me le proposait et je me suis dit la première fois je ne pouvais pas et puis là je me suis dit quand même bon Hervienne c'était déjà très 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 flatteur après il fallait être à la hauteur de la proposition et vous l'avez été et nous ça nous a permis de découvrir vos talents en LV2 je viens d'apercevoir son mari Pénélope mi casa est tu casa dédicace à madame Guichard quatrième 3 collège Bourbon qu'on salue aussi vous avez des nouvelles de madame Guichard Pénélope Ravière écoutez alors déjà le couple le plus sympa de la planète parce que on s'est retrouvé au festival de Cannes et puis alors au mois de mai ça c'était au mois de mars oui oui c'était au mois de mai donc voilà le dernier festival et puis alors je suis arrivé dans cet endroit où on devait tous déjeuner ensemble et puis ils étaient là tous les deux et puis ils m'ont aperçu au loin et puis alors ils m'ont raconté les souvenirs de la soirée comment ils l'avaient vécu etc ce soir là c'était l'anniversaire du mari de Pénélope Ravière et donc on s'était retrouvé au Fouquet il avait soufflé les bougies écoutez vraiment absolument formidable et il disait ce mec il a chanté il a dansé il a tout fait devant nous et puis nous on comprenait rien et puis en fait finalement on a fini par tout comprendre vraiment un truc mais absolument adorable ah vraiment chapeau si c'était à refaire animer les Césars vous le referiez est-ce que nous c'était un vraiment bon moment c'est hyper gentil merci beaucoup de le souligner mais là non je fais un petit break pourquoi pas mais pas tout de suite oui pourquoi pas mais pas tout de suite parce qu'en fait ça prend un sacré temps quand même de boulot et là j'ai d'autres trucs à faire mais sinon ouais ouais c'était formidable là je me vois j'étais oh la la regarde moi ça je ne suis pas foutu de vous j'ai fait la Corée pas du tout la Corée et puis dans votre spectacle Emmanuel il y a aussi beaucoup de musique beaucoup de danse est-ce que c'est l'ancien guitariste qui est sorti de ce corps au moment de l'écriture ? c'est le coeur de Cobain frustré c'est le c'est le rocker qui n'est jamais né qui parfois c'est de dire mais laisse moi m'exprimer accorde-toi au moins elle rythme votre vie la musique quand même ah oui oui beaucoup celle de votre compagne aussi tout à fait oui c'est pas les mêmes groupes mais oui non mais avec une question fondamentale sur la vie commune c'est pour votre journal c'est pour elle une question comme ça est-ce que quand on entend sa compagne qui chante du Christine and the Queen est-ce qu'il faut ouvrir la porte de la salle de bain ? oui parce que il faut assister à ce moment où quand effectivement il a pu m'arriver d'être un peu en retard j'ai ouvert la porte elle n'avait pas fermé la clé et je suis tombé sur un spectacle c'est-à-dire François voilà elle encore en soutif avec un oeil de fait si elle avait le crayon elle était face au miroir elle était en concert mais elle ne connait que les derniers mots de chaque phrase je ne tiens pas de boue sans que de boue parfois elle dit ce qu'elle veut en fait et pour autant il ne faut pas rire il faut attendre la fin de la chanson et même faire comme si on passait un bon moment comme si on laissait un canton ça là c'est plutôt bienvenu sinon on se fait la gueule on se réveille le dimanche matin on ne sait même pas pourquoi on se fait la gueule encore ouais moi ça m'arrive souvent les engueulades qui durent sur le week-end il ne faut jamais démarrer une engueulade le vendredi soir parce que ça pourrit tout le week-end ça pourrit tout le week-end et pour peu qu'il y ait un lundi férié tu réadresses la parole à ta femme le mardi soir vers 18h donc tu vois ton week-end partir au week-end c'est une c'est un des sketchs hilarants c'est pas un sketch d'ailleurs c'est un des moments hilarants du spectacle quand vous évoquez les relations d'un couple qui 5 ans plus tard n'a tellement plus rien à se dire que la découverte d'un rouleau de sopalin ça fait la soirée bonne nouvelle enfin voilà moi j'ai beaucoup beaucoup ri devant ce spectacle Emmanuel qui est retourné partout en France et je crois que vous serez au Casino de Paris les 23 et 24 novembre prochains 23 et 24 novembre au Casino de Paris oui c'est ça exactement merci beaucoup merci beaucoup Emmanuel c'est moi merci à vous chers amis merci beaucoup c'est l'heure du live merci à vous merci à vous merci à vous